le premier concert des volskine c'est un petit peu particulier on avait débarqué avec toute la bande dans un concert on était rentré sans payer on avait commencé à pogoter à taper des gars et tout tout les toute la salle flippait on s'est embrouillé que le service d'or toi et carrément on a les membres du groupe de l'évol on a été sur la scène on a viré les gars on a pris leurs instruments et naturellement le batteur on n'avait pas de batteur parce que cornette il jouait de temps en temps avec nous on n'avait pas de batteur vraiment fixé quoi on faisait des répètes de temps en temps donc voilà on était plus des gars de la rue que des musiciens et là il y a un gars donc est venu nous aider qui est devenu d'ailleurs le premier bassiste premier batteur après des types antipathiques et on a commencé à jouer donc c'était vraiment des la haine quoi le groupe la haine et au bout de trois quatre morceaux les gars ils ont coupé le son quoi et là on s'est rebataillé avec la salle et tout ça bon il faut voir un petit peu l'ambiance du groupe quoi bon le deuxième concert qu'on a fait bon faut savoir qu'on a on faisait pas beaucoup de concerts personne voulait nous donc en deuxième concert qu'on a fait d'ailleurs ce nif ce soir là il s'était pris un coup de couteau sur le nez quoi il avait joué avec du sang sur le nez comme ça parce qu'on s'était tapé aussi avec tout un groupe de gars toi et donc le concert il était carrément sur haute surveillance il y avait des gardes chiens partout dehors toi jusqu'au erreur des flics partout ils empêchaient les gens de venir et les peu de gens qui venaient parce que la plupart il flippait de venir à un concert de l'évol toi donc voilà c'est pour vous dire l'ambiance c'est de concert régis a joué alors faut savoir que régis il a été au début du groupe parce qu'après il est tombé en prison et après on a pris bertrand et bertrand donc c'était quelqu'un qui était un bon musicien qui avait déjà joué dans les boots boys etc quoi et donc régis c'était plus un guerrier qu'un bassiste quoi alors bien sûr on a toujours préservé l'image de régis comme le bassiste de hewalski parce que c'était le premier et c'était un gars comment dire cassuré bien et qui faisait partie du noyau dur du groupe comme nous tous quoi toi donc sur le 45 tours et sur le 33 tours bien qu'il n'ait pas joué on l'a mis comme bassiste et on a mis bertrand comme comme manager quoi c'était ça qui était qu'on avait discuté entre nous quoi et puis bon bah bien sûr régis s'était tombé voilà pour le gang donc c'était honorifique quelque part toi on voulait préserver donc son image quoi c'était voilà c'est ça le principe des gens de gang c'est que on a fait des choses ensemble on reste ensemble quoi après bon rien n'est parfait mais on avait cet état d'esprit là donc on voulait vraiment garder son image comme le bassiste des volskine quoi et donc quand bertrand est devenu le bassiste ça marque l'époque où on habitait chez le frère le toby j'ai déjà raconté l'histoire et là on vraiment bertrand nous a poussé à travailler donc on a vraiment construit volskine des morceaux des textes etc on a vraiment plus répété on est devenu plus musiciens et puis on a fait un troisième concert à bourges et là c'est vrai que le groupe bon ça a mal viré quoi vraiment dans des extrêmes vraiment fasciste toi et d'ailleurs voilà aujourd'hui moi j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu être comme ça si on écoute les paroles du groupe c'est quelque chose qui est vraiment dur quoi toi voilà moi quand je vois les camps de concentration ces images là c'est des choses qui m'horrifient quoi moi qui me font du mal et quand je pense que j'ai pu avoir des telles paroles toi dur c'est quelque chose que je j'ai même du mal à comprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui voilà moi je vais vers tous les êtres j'essaie d'aider tout le monde toi j'ai pas de parti pris je suis pas contre personne je suis pas anti personne voilà je suis pour pour aider les êtres quoi mais cette époque là c'est une époque horrible où moi j'étais un fanatique de la de la haine un fanatique de la violence on s'habillait tout en noir avec des insignes nazi fasciste quoi et je bourrais la crâne à bertrand à sniff pour qu'ils s'habillent pareil alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de s'habiller pareil il faut savoir que c'était une époque skinhead là qu'on a vécu où il n'y avait plus de fun quoi c'était tout basé sur de la haine avant c'était du rock'n roll quand même et là c'était devenu de la haine pure et on a fait ce concert vraiment c'était c'était haineux on a brûlé un drapeau communiste on avait un drapeau nazi derrière toi et il y avait tous ces jeunes qui étaient venus pour voir ce groupe là et quelque part j'ai du mal à comprendre quand comment on a pu aller vers un extrême comme ça j'ai vraiment du mal à comprendre surtout que peu de temps après on a tous arrêté on pensait autrement quoi donc on voit comment dire que on peut faire des choses mais quelque part terrible quoi sans véritablement comprendre le fondement de ce qu'on fait quoi je peux pas dire que ce que je comprenais ce que je faisais j'étais devenu un débile mental quoi vraiment un gars mais adombré par la haine je pouvais rien comprendre j'étais une boule de haine j'étais devenu vraiment haineux on voit les photos à cette époque là je fais j'ai la haine toi j'ai la haine et cette haine là elle m'empêchait de comprendre d'avoir une sensibilité quoi et je pense que c'est pour ça qu'on a fait toutes ces choses là on était perdu quoi j'ai la haine